Musique Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer une nouvelle prothèse encore une fois comment l'obtenir et je vais vous montrer comment aussi obtenir beaucoup d'XP donc la prothèse que je parle, je vais la mettre ici c'est le corbeau de la brume, ça coûte deux emblèmes spirituels un outil de prothèse équipé d'une plume de corbeau de la brume coûte des emblèmes spirituels comme je vous ai dit donc quand vous êtes attaqué en position vous disparaissez certainement et vous vous déplacez comme la brume vous croyez en attraper un, il ne reste que des plumes donc c'est parti, je l'équipe pour vous montrer un petit peu tout ça et après j'irai vous montrer où est-ce qu'on la chope et obtenir beaucoup d'XP aussi donc il faut se faire taper normalement voilà, quand on se fait taper en fait ça fait un TP c'est pas mal, franchement c'est quand même pas mal pour certains ennemis qui sont un peu chiants ça vous TP dans le dos, au coup bien sûr d'emblème mais ça fait le taf, c'est le cas de le dire donc je vais vous montrer comment l'obtenir, on va se téléporter à une petite statue je vais quand même les tuer parce qu'ils saoulent un peu je voulais vous montrer justement la prothèse à l'action et donc c'est parti donc puis vous allez voir qu'on a aussi chopé beaucoup d'XP parce que l'ennemi qui protège cette prothèse là est extrêmement fort mais on peut le tuer facilement avec la furtivité justement donc je vous ferai une vidéo entièrement sur la furtivité car c'est très très important il y a des ennemis extrêmement durs qu'on peut tuer justement sans le moindre soucis grâce en abusant de la furtivité du coup du one shot voyager donc c'est parti il faut qu'on aille à la colline au bambou donc c'est juste après le chemin du domaine colline au bambou c'est parti on va aller sur un chemin un petit peu secret que j'ai trouvé hier justement allez c'est parti donc là dès qu'on arrive dès qu'on arrive on prend le grappin qui est juste ici et on va aller dans l'eau voilà vous allez dans la flotte vous nagez moi je l'ai trouvé en tombant en fait je suis tombé dans la flotte j'ai exploré un petit peu et ici il y a des bambous et hop un petit passage donc l'ennemi qui est là est extrêmement méga puissant en tout cas moi je ne pourrai jamais le tuer de manière normale regardez je vous le montre il est juste ici il me tue en deux coups à peu près c'est un shinobi là il est extrêmement méga puissant lui bon ce qu'on va faire c'est qu'on va le tuer furtivement donc là vous faites un petit peu cache cache je sais que c'est un peu bizarre de faire ça mais ça fonctionne alors là attendez il faut attendre un petit peu qu'il se casse si possible car là maintenant on peut le one shot maintenant et donc le truc est juste dans la maison en bois mais il faut pouvoir ouvrir la porte et donc il faut le tuer bien sûr c'est lui qui garde l'entrée là il s'est bloqué dans un mur on dirait c'est pas bon ça on va le débloquer on a pas le choix là on a peu de chance là il s'est bloqué totalement dans le alors est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci moi j'étais plein de fois comme ça hier voilà c'est bon et hop regardez l'xp que ça donne 316 xp c'est beaucoup comparé aux mecs qu'on tue ça donne 30 à peu près les mecs qu'on tue ici lui 316 10 fois donc l'xp que donnent les autres gars et ici vous obtenez du coup la prothèse de bras que j'ai obtenu du coup qui est le corbeau de la brume donc voilà donc des fois c'est pas facile mais des fois ça marche quand même de perdre la personne en fait elle ne sait plus où vous êtes et là le one shot s'enclenche tant qu'il est en jaune on peut le tuer en un coup alors que normalement il est très très dur à tuer moi j'arrive pas du tout à lui à lui briser sa garde suffisamment en tout cas je lui fais vraiment que très peu de dégâts de la garde je pense que c'est vraiment une sorte de gars plutôt costaud vu qu'il donne 10 fois l'xp des mecs de la zone ça doit être un gars vraiment au dessus des autres en tout cas ça c'est clair mais en tout cas vous avez vu qu'on peut le one shot avec la furtivité donc ça c'est quand même vachement pratique on va réessayer un petit peu la prothèse pour vous montrer sur des ennemis et puis ce sera tout donc ça marche aussi pour gagner de l'xp du coup ça fait une pierre de coup la vidéo si vous voulez farmer l'xp ou le tuer 10 fois 3000 xp en très peu de temps c'est quand même beaucoup et hop je suis dans son dos ah oui ici c'est vrai qu'il y a plein d'archers c'est ultra dangereux alors je sais pas si ça marche sur les attaques à distance je crois pas mais en tout cas c'est pratique contre certains gars les mecs au bouclier par exemple les mecs au bouclier si vous voulez pas utiliser la hache mais bon je pense que la hache c'est quand même le plus adapté contre eux forcément mais ils vous chargent au bouclier vous êtes TP dans leur dos et là vous pouvez les taper le bouclier devant on va le one shot je retourne à l'idol pour montrer où j'étais en fait je suis juste ici donc c'est juste un petit peu après le boss un mini boss ici avec une sorte de lance voilà c'est juste ici vous prenez le grappin qui est juste après qui est juste ici voilà et là après vous avez vu comment faire donc voilà les amis j'espère que ça vous a aidé cette procédure c'est vraiment pas mal en tout cas je vous dis c'est pour vraiment affronter je pense surtout des gros gars les gros gars au marteau etc là qui vous tapent ça vous permet d'aller dans leur dos et de les enchaîner 2-3 coups 2-3 coups 2-3 coups et ça permet quand même petit à petit de leur briser la garde et puis de les one shot en fait ça marche quand même plutôt pas mal donc voilà les mecs aussi ça donne pas mal d'xp comme vous avez vu ça donne 10 fois l'xp des mecs de la zone c'est-à-dire que si vous le tuer une fois le drôle de shinobi que j'ai tué là il vous donnera l'équivalent de 10 mecs tués en une seconde quoi donc vous avez vu comment comment faire un petit peu pour le rendre à nouveau en jaune pour qu'on puisse le one shot faut tourner un petit peu autour de la maison au bout d'un certain temps il ne vous voit plus donc là la première fois il était un petit peu bloqué dans les marches donc ça ça peut arriver mais la deuxième fois tranquille hop on va dans son dos on le one shot et hop 300 xp et là vous ouvrez la porte et vous obtenez la petite prothèse qui fait plaisir donc voilà les amis n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos de Sekiro laissez un maximum de pouces bleus comme toujours n'hésitez pas à me rejoindre sur mon discord il y a le lien dans la description de la vidéo n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur la petite page Tipeee moi ça me fait plaisir passez une excellente journée ciao ciao les amis Sous-titres par Juanfrance